Jeunes Charité France, c'est la longue histoire. Avant, c'était un collectif des jeunes de Grigny. Depuis 2010, on a démarré comme affaire des maraudes. Moi, je travaillais à l'époque dans le collège. Je travaillais au collège Jean-Millard, sur Grigny-Grand-Borne. Et je remarquais qu'il y avait des jeunes qui étaient isolés. Il n'y avait pas beaucoup de structure pour les jeunes, surtout pour les filles. Ils n'avaient pas beaucoup d'activités. Donc, moi, je les récupère chez moi, soit disons, et des devoirs de maths. J'étais sur les maths. Mais à côté de ça, je leur apprends. Initiation à la cuisine, initiation à la couture, initiation à l'art plastique. Après, tout ce qu'on fait, on va le distribuer pour leur montrer la solidarité et le partage. Donc, j'ai commencé avec un petit groupe de jeunes de Grigny, c'est des mineurs. En 2010, ils ont fait leurs ailes. C'est eux qui ont déclaré Jeunes Charité France. Et on est parti sur de grands projets. Parmi les projets qu'on a, les pôles qu'on a, on a l'éducation. On fait 1000 cartables chaque année pour l'Afrique. Il y a des voyages humanitaires. Régulièrement, on a la distribution des collets alimentaires, des repas chauds pour les familles dans les hôtels sociaux. On a des collectes et des envois de tout ce qui est vêtements, matériel médical en Afrique. On fait des convos à chaque trimestre. Le parrainage des orphelins et le fourrage des puits. En même temps, nous, c'est l'insertion des jeunes dans la solidarité. Parce que là, on fait plus de distribution. C'est des jeunes qui vont vers les adultes. C'est des jeunes qui font les collectes et distribuent. Et c'est des jeunes qui interviennent dans les maisons de retraite. C'est un pôle intergénationnel. Donc, ils vont vers les seniors pour lutter contre les allemands. Le but de l'association avant tout, c'est la lutte contre la précarité. L'accompagnement des jeunes dans des projets de citoyens. On a la ville de Grigny avant tout. On a le GPS dans Paris-Sud. On a des centres commerciaux. des personnes hyper frais, marchaux frais, ethnic market, l'armée de salut, le cadavre. C'est un partage, c'est un échange. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas juste on donne un repas. On est à l'écoute aussi de l'autre. Et c'est ça ce qui est génial dans nos charités. On n'a pas les mêmes personnes qui gèrent. Il y en a qui passent le relais à d'autres. Par exemple, pour les jeunes collectes, on a des référents. Et les référents, c'est des jeunes. Et c'est eux qui gèrent tous les 50 jeunes mineurs qui font les collectes. Ce sont 5. C'est un absent. Ils font le planning ensemble. On a des référents parrainages. Chaque groupe s'occupe d'un pôle. On a partagé des tâches. Et les bénévoles, 80% sont des habitants de Grigny. Et les autres, ça vient un peu partout. Et ces jeunes-là, ils ont grandi, ils sont toujours là. Il y en a qui travaillent. Il y en a beaucoup qui sont éducateurs, assistants sociaux et tout. Les grands qui étaient à l'association, ils ont grandi, ils ont fait leurs ailes. Ils ont réussi leur vie ailleurs. C'est-à-dire soit des entrepreneurs, soit des commerçants, soit des médecins, soit des juniors. Ils viennent, ils partagent leur parcours avec les autres. Pourquoi ? Pour les motiver à continuer leurs études et les orienter. Donc on essaie dans Jeunes Charité jouer aussi le rôle de grand frère, petit frère. Je voulais que ces jeunes insèrent dans l'association. Ce n'est pas une insertion professionnelle, mais dans la solidarité. Et à travers ces projets de la solidarité, on est parti loin. J'accompagne aussi ces jeunes dans leur parcours scolaire professionnel. Donc moi, j'essaie de transmettre, nous les adultes, j'essaie de transmettre aux jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir du demain. L'association n'a pas un local stable pour faire les actions. On veut continuer Jeunes Charité. On a des Jeunes Charité au Mali, au Sénégal. On veut continuer à ouvrir d'autres pôles Jeunes Charité un peu partout. Les prochaines actions, là on est sur la crise Covid. On attend sur les distributions alimentaires pour les familles, pour les étudiants, pour les personnes âgées. On attend, tu vas bien, retourner nos voyages. Parce qu'on fait des voyages humanitaires vers l'Afrique. L'idée, c'est l'insertion, de faire des actions. Et ne pas oublier d'où ils venaient. Jeunes Charité, ils sont joignables sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. On a aussi un site.